Au thème, à tous, bien-aimés, frères et sœurs, nous allons vous parler aujourd'hui de la double démocratie, la double élection, ou la démocratie des sosies, une démocratie des sosies. En fait, je voudrais dire une fausse démocratie, une démocratie parallèle, une élection parallèle. Ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est que lorsqu'il y a une élection dans un pays du sud global, ce qu'on appelait avant le tiers-monde, la même élection se passe aussi dans l'Occident collectif. Oui, c'est-à-dire que vous êtes en train d'organiser votre élection dans votre pays, mais en Occident aussi, ils sont en train d'organiser cette élection, la même élection. La même élection. Ah oui, ils organisent la même élection. C'est-à-dire qu'ils sont en train de chercher, réfléchir, choisir qui va gouverner votre pays, à votre place. Et dans ce jeu criminogène de bandits, de brigands, lorsque la population n'est pas sur la même longueur d'angle que les décideurs occidentaux, qui sont en général les gouvernements. Parce que dans vos pays, c'est la population qui vote. Dans leur pays, ce sont les élites, les membres du gouvernement, les hommes politiques qui votent. Donc, et c'est ça justement la démocratie en fait à l'occidental. Ou plutôt, on pourrait appeler ça l'occidentalisation. Ce n'est pas une démocratie, c'est une occidentalisation. Ah oui. Et leur pouvoir, en réalité, est au-dessus du pouvoir du peuple concerné. Ah oui. C'est comme si, ça dit que, c'est comme si vous avez un monde matériel et un monde métaphysique. Eux, ils se disent que c'est le monde métaphysique. Au-dessus de ce monde réel, du pays réellement concerné. Prenons un exemple, qui vient de se dérouler tout récemment. En Georgie, il y a eu une élection. C'est un pays aussi global. C'est un pays à peine de, je ne sais pas, 69 000 kilomètres carrés, quelque chose de ce genre, 3 millions d'habitants, 700 000, 3 millions et 700 000 habitants. Ils organisent une élection, les élections législatives. Vous savez quoi ? Ces élections législatives, là, c'est elles qui devraient, en fait, décider qui va gouverner le pays. Alors, au même moment, en Occident, il y a aussi une élection. Maintenant, manque de pot pour l'Occident, c'est que la population a choisi l'adversaire de l'Occident. Un pro-Russe. Et là, toutes les chancelleries occidentales se lèvent pour dire, c'est une fausse élection. Il n'y a pas eu... Il y a eu de tricherie. Ils n'ont pas gagné. Mais c'est exactement ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on ne voulait pas nous écouter, mais maintenant, eux-mêmes qui ont organisé cette mascarade, ils en parlent. Robert Bourgi est sorti de ses réserves. Il a exposé Sarkozy. Il a exposé de Villepin, de bons criminels d'ailleurs. l'élection qui se passait en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont allés voter. Mais en France, aux États-Unis, on a aussi voté. Et comme par hasard, en France, aux États-Unis, en Europe, ils ont voté pour Alassane Ouattara. La population a voté pour Laurent Bagbo. Là, il y a un problème. Et ça a toujours été comme ça dans nos pays. C'est pour ça que je n'aime pas la démocratie. La démocratie, en soi, ce n'est pas un mauvais système, c'est un bon système. Mais je n'aime pas la démocratie parce que nous n'avons pas de démocratie. Parce que ce que nous voyons là, ce n'est pas la démocratie. La Côte d'Ivoire, il y a eu élection. Au même moment qu'il y a eu élection de la population, eh bien, même les Nations Unies ont voté pour Alassane Ouattara. Mais qui sont-ils pour s'ingérer dans nos affaires de la sorte ? Qui les a nommés, les a responsabilisés de jouer, de faire le contrôle, d'organiser, de voter pour nous, à notre place ? Eh oui ! Et ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas la démocratie. C'est une force démocratie. Vous avez vu, récemment, au Congo démocratique, Tisekedi a gagné l'élection. Eux tous, ils ont dit non, ce n'est pas Tisekedi qui a gagné. La première élection, la première fois que Tisekedi a été élu, tout le monde sait que c'est Martin Fayoulou qui avait gagné l'élection. Ils ont dit tous que non, ce n'est pas Martin Fayoulou, c'est Tisekedi. Et quand Tisekedi les a déçus, eh bien, ils ont dit non, cette fois-ci, la deuxième élection, il est réélu. non, ce n'est pas lui, il a triché. Et comme il était déjà au pouvoir, donc il pouvait, il a fait face à ça, il a pu gérer ça et s'imposer. Mais ça a toujours été comme ça. En réalité, ça a toujours été comme ça. Quand vous voyez une élection chez nous, lorsque il y a quelqu'un qui est élu, mais s'il n'a pas été élu par les puissances occidentales, eh bien, vous aurez toujours des troubles. Vous aurez la guerre civile, vous aurez un coup d'État, vous aurez ceci, vous aurez cela, vous aurez... Et quand il y a quelqu'un qu'eux, ils ont choisi, qui passe au pouvoir, vous allez constater que ce pays-là tombe en faillite. Il n'y a rien d'autre comme résultat qu'il peut vous apporter. Il tombe en faillite. C'est pour ça que vous voyez la faillite de nos États. Comment un pays qui est producteur de pétrole, d'uranium, de l'or, de ceci, de cela, peut passer des mois sans payer la bourse des étudiants, sans payer les salaires des fonctionnaires, sans payer la pension des retraités ? Il n'y a pas l'école, on ne finance pas l'école, on ne finance pas l'éducation, on ne finance pas la santé. Comment un pays qui a de l'argent peut être dans un État lamentable comme celui-là ? mais c'est parce que ce n'est pas la démocratie ce que nous voyons. Parce que ce sont eux qui gèrent nos pays. Parce que ce sont eux qui élisent des gens et quand ils élisent un candidat, c'est en fonction de leurs intérêts. La politique, c'est ça. Quand vous allez pour voter, vous ne partez pas pour voter à cause de la tête du candidat, non. Vous votez pour vos intérêts. qu'est-ce que le candidat pourra faire pour vous, pour votre famille, pour la génération future, pour le pays que vous aimez tant. C'est pour ça que vous votez. Donc, vous votez en fait pour vos intérêts personnels. Chacun de vous a son intérêt à voter pour un candidat qui va régler ses problèmes de famille, qui va régler ses problèmes de santé, qui va régler les problèmes de l'éducation de ses enfants ou son éducation à lui-même. Et eux aussi, quand ils votent, quand c'est eux qui ont le pouvoir de voter, quand ils votent, c'est donc pour régler leurs problèmes, pas nos problèmes. Et c'est ça qui entraîne le chaos que nous avons aujourd'hui dans nos pays. C'est la démocratie qui est responsable de nos malheurs. Oh les amis, c'est incroyable. C'est-à-dire que quand j'ai essayé de regarder un peu ces choses-là, je dis non. Et dans tout le sud global, c'est comme ça que ça se passe. Chez eux-mêmes, nous, on n'a pas le droit d'intervenir, bien sûr. Attendez, nous sommes qui pour intervenir ? Mais chez nous, eux, ils ont le droit d'intervenir et ils interviennent toujours et toujours. Voilà. Bien-aimés, frères et sœurs, à bientôt.